Il a été également axé sur le décès de Nelson Mandela. Tour à tour, Abdou Diouf et le président Bouni Ali ont souligné les qualités exceptionnelles de ce grand homme. Vous avez bien compris le sens de mon passage ici. On voit mon chéréné, le président Diouf. Et je suis venu effectivement, moi, où nous plairons la disparition brutale de ce grand homme. Le président Nelson Mandela, je crois qu'on ne le dirait pas assez, est une grande figure. C'est une icône, disons, du monde libre. Et ensemble, nous avons profité de notre entretien vraiment pour saluer avec beaucoup de respect la mémoire du président Nelson Mandela. Je crois en tout cas, la flamme qu'il a allumée en question de liberté, en question de panafricanisme, en question de la renaissance africaine, en question d'un monde libre, de justice, de paix et de pardon, je crois qu'autant de valeurs aujourd'hui qui construisent cette flamme, nous avons pris l'engagement de poursuivre, d'entretenir cette flamme. En tout cas, on lui souhaite un bon repos dans les mains de Dieu le Père Céleste. Je n'ai rien à ajouter à ce que le président a dit, je me suis déjà exprimé devant les filles. Non, mais pour nous, le président Nelson Mandela symbolisait toutes les qualités, toutes les vertus humaines. C'était vraiment une référence absolue pour toutes les valeurs que nous défendons, les valeurs d'humanisme. C'était un homme de vérité et de justice, mais de générosité, parce que la vérité et la justice, si ce n'est pas complété par la générosité, ne peut pas mener au pardon qu'il a incarné au plus haut point quand il est sorti de prison. Je ne l'ai pas connu avant son emprisonnement, j'étais trop jeune, mais je l'ai connu à sa sortie de prison. Et le président Ayiboni a bien voulu rappeler toutes les actions qui ont été menées pour l'éradication de ce crime contre l'humanité qu'était l'apartheid. Et après, nous avons eu un parcours ensemble comme chef d'État. Et j'avoue que, comme je l'ai dit ce matin, j'étais le plus grand homme du monde de l'époque contemporaine. Et c'est une source d'inspiration extraordinaire pour nous tous et pour les générations futures. Initié par le président français Hollande, le sommet de l'Elysée sur la paix et la sécurité en Afrique vise à consolider les liens entre la France et l'Afrique face aux nombreuses menaces auxquelles le monde est confronté aujourd'hui. Une coopération politique, économique et sécuritaire plus étroite et mieux adaptée, telles sont les ambitions de ce sommet qui a débuté ce vendredi après-midi et qui va durer deux jours.